— Attendez, faut pas inverser les responsabilités. — Non mais vous le saviez, ça, qu'on allait vers un conflit dur. Ça a été annoncé depuis des mois. — Nous, on essaye d'être le plus pédagogue, de trouver le bon point d'équilibre sur cette réforme des reprises. — C'est une question de pédagogie. Les Français n'ont pas compris. — Non, c'est pas un problème de compris ou pas compris. Il faut réussir à trouver le bon point d'équilibre et rassurer sur cette réforme. Donc nous, on veut que ça se passe le plus sereinement possible. — Moi, j'ai pas de problème avec les manifestations. J'ai moi-même manifesté à nombreuses reprises. — Entre quoi, par exemple ? — Pour les droits LGBT, par exemple. Et donc j'ai pas de problème avec les manifestations. C'est très bien de manifester. Ça fait partie de notre démocratie. Il y a deux lignes rouges. La première, c'est de pas prendre en otage le pays et prendre en otage les Français. — Ça veut dire quoi, prendre en otage ? — Eh bien c'est par exemple quand une minorité, quelques dizaines ou quelques centaines de salariés peuvent bloquer le pays. C'est ce qu'on a vu en novembre avec les raffineries. On peut s'exprimer dans notre pays. Je crois qu'il y a beaucoup de manières de s'exprimer sans prendre en otage l'entièreté des Français. Et donc ça, c'est important. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des expressions fortes. Et c'est très bien s'il y a des manifestations importantes jeudi. Mais par contre, il faut pas bloquer le pays et il faut pas de violence.